Elle ne se pose pas de l'individu qui se rend dans un lieu de commerce, mais elle se pose du fait qu'en tant que citoyen, il doit répondre à une obligation, en tout cas à une consultation électorale. Donc le niveau n'est pas le même. La deuxième chose, ils vont tout à l'heure intervenir, c'est sur l'ascension brutale de la contamination en Guyane. Cette contamination, elle n'est plus liée à l'aéroport, elle est un peu moins liée, mais toujours aussi forte avec les frontières, mais aujourd'hui, on va dire qu'elle est autochtone, elle circule sur le territoire. Donc ils vont vous l'expliquer, la proportion qu'on attendait sur l'Europe, elle est venue tardivement, mais faiblement, mais la proportion sud-américaine, elle est maintenant chez nous. Ensuite, on a abordé la question de la rentrée scolaire, donc on en parlera, et en gros, je crois avoir fait le résumé, mais toutes les personnalités ici présentes ont demandé que les élections soient reportées. Donc je pensais attendre, comment dirais-je, l'étude qui est en cours en termes d'épidéologie, mais connaissant la montée brutale sur le Covid, les nouvelles 44 personnes, hier autant, la mise en place des réanimations, nous avons décidé, nous avons décidé qu'il était plus, le mot, plus opportun, plus responsable, plus responsable, de demander, en tout cas de faire savoir, que la collectivité se prononçait pour un report des élections. même si, permettez-moi de vous le dire, même si nous reconnaissons que il est illégitime d'exercer dans des collectivités, quand on est mis en balottage, défavorable. Mais c'est la loi, c'est le choix qui a été fait par le président Emmanuel Macron, et aujourd'hui, on en supporte donc les conséquences. Maintenant, je sais que dans les trois jours à venir, le Premier ministre va s'exprimer, après lecture des propositions faites du Sénat sur le projet de loi concernant les élections. Donc, si vous voulez bien, je passe la parole à tous ces médecins et directeurs qui m'accompagnent et qui nous permettent aujourd'hui de vous rencontrer et en toute transparence, de dire que si se rendre dans un bureau de vote, il y a des mesures, un protocole sanitaire, il n'y a aucun souci. Quand on rentre dans un bureau de vote, on sait qu'il y a le masque obligatoire, il y a le gel, il y a les mesures barrières, il y a les distanciations. Et même, c'est prévu dans le texte de loi que la question concernant le dépouillement peut être faite avec un maximum de sécurité. Les gants, deux personnes, les contrôles, etc. Par contre, aujourd'hui, le risque, justement, de sortir les personnes de leur maison et de se rendre, on va dire, en flux dans les différents bureaux de vote peut créer une plus forte circulation du virus et donc une plus forte contamination. J'ai résumé. Je passe la parole au médecin et elle sera accordée à qui la demande. Voilà, alors le président a tout à fait résumé. Aujourd'hui, je pense que sur le plan épidémiologique, on a vu qu'on a une phase ascendante, importante au VIAM. Et les conditions aujourd'hui font qu'il est presque déraisonnable d'envisager une circulation d'humains. On sait qu'on aura tous les moyens aujourd'hui dans les bureaux de vote puisqu'on aura le gel, on peut éventuellement obtenir la dispensation physique. Par contre, étant donné qu'on est en phase ascendante et que le virus circule, il est absolument déraisonnable, surtout qu'on sait que des populations habitent quelque part et elles peuvent voter ailleurs. En plus, les chiffres nous montrent que ce virus circule de façon importante. Donc il faut absolument ne pas envisager d'augmenter la possibilité que ces chiffres croissent. Sur le plan autre, alors je vais résumer mon idée, comme ça je n'interviendrai plus parce que j'ai commencé, je me suis jeté à l'eau. En ce qui concerne les frontières, il est important que, on avait prévu une arrivée probablement par le nord et on voit maintenant qu'on a la deuxième vague et cette vague qui était prévue, mais qu'on n'espérait pas bien sûr, mais qui était prévue, c'est la vague latino-sud-américaine. Donc il faut essayer d'empêcher la venue d'individus, quels que soient les pays limitrophes, il faut fermer probablement la possibilité que ces gens-là passent la frontière, tout ça pour essayer de sauver notre parti qui a peu de moyens. On est à un taux aujourd'hui, très vite, on aura les lits de réanimation qui seront probablement débordés et donc il faut prendre cette décision. Et enfin, en ce qui concerne le reste, c'est-à-dire l'école, etc., on avait pris cette décision, bien entendu, on ne revient plus dessus, on se rend compte que la réalité, hélas, nous a rattrapés, le virus circule en grande quantité, donc il faut aussi empêcher que ce virus circule davantage. Je pense à la parole à mes collègues. Est-ce que je peux prendre la parole ? D'autant Roachic, oui. D'autant Roachic. Oui, je ne suis pas d'accord pour la tenue des élections prochainement, mais j'ai raison parce que d'abord, d'abord, les mesures de protection de lutte contre le coronavirus ne soient pas adaptées à l'église et par conséquent, nous ne pouvons que nous attendre à réglementer rapide des personnes cataminées et à gêner un pétal niveau et, évidemment, on ne sait quel nombre de déchets. D'autant part, concernant la campagne électorale elle-même, nos jours, on n'a quitté en guillage. La part n'a pas changé. Ceux qui recherchent la coréenne s'accompagnent. Même si on ne peut pas espérer que tout le monde dispose d'une vicieuse conférence ou même des fermes dans les localités et se tiennent l'inscription, même si on ne peut pas espérer qu'une campagne puisse se faire uniquement de façon virtuelle, nous savons bien que notre pratique, c'est de faire du pente-à-pente et ceux qui vont soutenir les candidats ne vont pas s'empêcher d'aller faire du pente-à-pente et de véhiculer éventuellement le virus partout. Par conséquent, et en plus, au moment de l'élection elle-même, les personnes qui sont dans la salle de la mairie sont alignées même avec des mesures Covid, des mesures de protection, des mesures barrières, ils sont alignés et immobiles et ils se croisent. Ils se croisent à moins d'un mètre. Tandis que ceux qui vont dans les hypermarchés peuvent toujours, et là ils ont le masque, c'est-à-dire éviter celui qui vit en face et s'écarter à plus de mètre lorsqu'il le croise, lorsqu'elle le croise. D'accord, d'abord docteur, on va faire le saccule. Il vous plaît ? Je voudrais rappeler que les élections municipales seraient les plus importantes de la réplique et les plus structurantes quand ce sont des élections de proximité. Et je comprends le désir légitime des candidats de se préparer à cette élection. Mais cette élection est déjà biaisée car elle se revient trois mois après. Elle est aussi biaisée parce que beaucoup de gens n'iront pas voter. Elle est biaisée parce que la campagne n'est pas une campagne comme d'habitude. Et je le répète ici encore pour ceux qui me disent que beaucoup de gens vont au supermarché donc il va bien aller voter. Je le répète encore une fois fortement ici. Lorsqu'on va au supermarché, c'est une responsabilité individuelle. Lorsqu'on va voter, on est incité à bien voter. C'est pas la même chose. Et enfin, on ne comprendrait pas qu'on aille voter aujourd'hui au moment où on fait venir 70 personnes pour le réseau sanitaire, pour les hôpitaux, les CDPS. Au moment où on va vider les services des malades pas très graves pour les mettre en HAD en vue d'un afflux de malades. On ne comprendrait pas que lorsqu'on a près de 40 personnes en hospitalisation qui peuvent brusquement en même temps basculer en Réa, qu'on autorise une circulation pour aller voter. Alors que le virus circule, circule rapidement, circule de façon disséminée, ce qui disperte les équipes, ce qui les épuise et qui fait que l'ensemble du territoire risque demain d'être reconfiné. Voilà. C'est pourquoi nous sommes contre cette élection actuellement. Je pense que tout a été dit, après c'est la répétition, on est tous d'accord avec cette vision. Les conditions aujourd'hui ne sont absolument pas réunies pour maintenir les élections en Guyane. L'épicentre de l'épidémie est en Amérique du Sud. La Guyane est juridiquement localisée en Amérique du Sud, donc on est en plein épicentre de l'épidémie. On n'est absolument pas dans la même configuration qu'en métropole où l'épidémie commence à s'éteindre. Donc on ne peut pas comparer les deux régions du monde. Donc il faut prendre des précautions aujourd'hui et c'est de bon sens d'ajourner, de déplacer les élections à une date intérieure. Voilà. Oui, alors Mme Munga 07, épidémiologiste. Alors, en tant qu'épidémiologiste, ma contribution était assez factuelle étant donné qu'en Guyane, nous avons une majorité de cas qui sont âgés de 15 à 44 ans et nous avons actuellement deux décès de 70 et 92 ans avec des comorbidités. Or, les personnes qui sont amenées à aller voter font partie de cette tranche d'âge et donc il paraît inconcevable, voire incohérent, de maintenir des élections dans de telles conditions. Pour ma part, je rejoindrai le souci du docteur Loupec dans son appréciation de l'importance de ces élections et du fonctionnement de la démocratie. Pour autant, tous les membres de ce comité se sont entendus sur... face à l'augmentation quasi exponentielle du nombre de cas en Guyane et de l'importance que prend cette épidémie à renforcer tant la fermeture aux frontières que sans doute les règles de circulation et essayer d'obtenir de la population un renforcement des mesures de sécurité et il serait totalement paradoxal de demander l'adhésion à un renforcement de ces mesures tout en autorisant, enfin validant le fait qu'on puisse faire des élections municipales. c'est le message complètement brouillé et totalement incohérent et donc effectivement l'ajournement semble évident. Catherine Léo ? Madame Léo ? Ma collègue ? Catherine ? Elle a dû raccrocher. Allô ? Est-ce qu'on peut le rappeler le service ? C'est bon ? On va l'appeler à plein d'appel. Avez-vous des questions ? Monsieur, mesdames, les journalistes ? Oui, je voulais juste qu'on m'expliquait l'ascension de l'épidémie. Est-ce que vous avez identifié les raisons de cette ascension ? On est passé de 120 ans du 2 avril à bientôt 800 ans. Est-ce qu'on a identifié ? Vous avez parlé effectivement que l'Amérique du Sud touche... On est en plein pic, mais bon, en plein pic. Mais est-ce qu'on a identifié ? Est-ce que ça vient du Brésil ? Est-ce que ça vient du Suriname ? Est-ce que... Vous avez des éléments intangibles par rapport à ça ? L'épidémie est présente partout en Amérique du Sud. Après, c'est difficile de savoir. Je pense qu'il faut éviter de cibler et de pointer du doigt tel ou tel. L'épidémie est présente. Les virus n'ont pas de frontières. Les virus circulent dans des aires géographiques et ils ne se limitent pas à des frontières. Aujourd'hui, l'épidémie a déplacé. Bien sûr, mais c'est déplacé de l'Europe, de Chine à l'Europe, de l'Europe à l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Et l'épidémie est une pandémie mondiale. Après, les agrégats de population se contaminent. Se contaminent, bien sûr, à travers des échanges. à travers les contacts. Et c'est difficile à dire. Après, à tracer. Au début d'épidémie, on peut tracer, mais une fois le virus est introduit, c'est impossible à tracer parce qu'il est partout. Et ça n'a pas de sens après de dire comment il est rentré et pourquoi il est rentré. C'est une pandémie mondiale. Ça peut aider à limiter la casse à un moment donné. Oui, la limite de la casse aujourd'hui, c'est les mesures barrières, c'est le portage de masques, c'est tout ce qu'on fait autour de ça. Et on sait tous, c'est respecté dans certains endroits, mais pas respecté dans d'autres endroits. Et c'est l'effet qu'il n'est pas respecté partout, fait que, en fait, le virus continue à progresser. C'est aussi simple que ça. moi, je vais juste préciser tout à fait d'accord avec le confrère, bien entendu. Aujourd'hui, on sait, et ça a été bien dit par l'instant, tous les cas ont été importés. C'est clair, ils sont arrivés. On a, à un moment, pris une décision parce que le centre était européen. Donc, quelque part, on a limité les vols sur l'Europe. Peut-être qu'on n'a pas été assez rapide et assez prudent pour comprendre qu'il y avait la phase européenne et que nous, par notre situation, on aurait forcément la phase latino. Alors, ça a été dit, bon, ok, si, à un départ, on a eu une contamination par les frontières, maintenant, bien entendu, il faut maintenir cette frontière pour éviter les cas importés, mais le virus circule. Le virus, il est là et aujourd'hui, si on est parti de cas importés, on est sur un virus circulant, contamination. Donc, l'urgence, aujourd'hui, c'est de régler ce problème sur la contamination, sur la circulation locale, d'où la décision sur les élections, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé, mais bien sûr, on sait que le pic n'est pas atteint en Amérique latine. On pense qu'il n'est pas loin, mais pour l'instant, essayons de réduire, voire de supprimer les cas importés par là. Moi, je serais sensible à ton souci d'efficacité sur essayer d'identifier la source, mais en fait, le problème, il n'est pas essentiellement dans la source, il est dans la circulation. Et quand on parle de sectorisation et de limiter la circulation, c'est pour limiter le brassage et ce n'est pas dans un souci de stigmatiser ou quoi que ce soit qui pourrait être totalement contre-productif, mais bien de comprendre que plus on limitera effectivement les passages d'un bassin de population à un autre, plus on limitera effectivement l'expansion de l'expression du virus. C'est aussi bête que ça. Donc, effectivement, limiter les frontières, mais limiter même de la circulation en interne. Jusqu'à aujourd'hui, Président, dans la communication de l'ARS et de la préfecture, il est dit que le port du masque est recommandé, fortement recommandé. Est-ce qu'il ne serait pas temps de dire qu'il est obligatoire sur l'ensemble du territoire ? Je disais que le virus circule, il va circuler pendant encore quelques temps, mais il circule trop vite et de façon trop disséminée. Actuellement, le but d'un test d'épistage, c'est de trouver le sujet infecté, trouver ses contacts pour les circonstruire, pour éviter une propagation trop rapide. Nous connaissons nos limites sanitaires. Elles ont été prévues et calibrées. Mais si nous allons trop vite, comme c'est le cas, comme ça commence maintenant, nous allons rapidement être débordés. Alors, ces mesures d'épistage vont s'accompagner également de mesures strictes concernant les frontières, strictes, les frontières, strictes au niveau du confinement des zones atteintes, strictes au niveau du couvre-feu, strictes au niveau des règlements, des règles à appliquer et à mon avis aussi, strictes au niveau du masque. Parce que ça n'ira pas, ces mesures ne seront pas suffisantes, l'appel à la responsabilité individuelle ne suffit plus actuellement. Il ne faut qu'on passe à un système plus répressif, plus rigide, car nous ne sommes pas dans du virtuel, la situation commence lentement actuellement, elle s'accélère et elle peut encore s'accélérer. Vous allez vous faire entendre auprès de la structure en rapport à ça ? Eh bien, nous leur dirons, nous leur dirons, nous sommes là pour ça. Excusez-moi, sur le point des... Nous l'avons bien dit au préfet, au ministre, quand nous avons assumé nos responsabilités pour la fermeture pour la fermeture des lycées et des collèges, au point où, deux mois après, le préfet, dans vos murs, a déclaré que ce n'était pas à l'ordre du jour, que ce n'était pas approprié. Donc, aujourd'hui, nous évoluons vers une doctrine, on va dire, locale, régionale, avec toutes les responsabilités que cela suppose. Il n'est pas dit qu'on ne travaille pas pour la rentrée du mois de septembre, avec toutes les conditions requises en matière de sécurité. Je vous rappelle qu'on a laissé notre personnel qui dispose de masques, de gel, de blouse, autant que possible. Maintenant, la question, c'est d'abord la question des élections. Tous les médecins ici reconnaissent que la circulation du virus, elle est sur place. Donc, à la question qu'on posait, ne stigmatisons pas les Brésiliens, les Surinamiens ou d'autres, mais disons qu'il faut renforcer encore la frontière en termes de fermeture. Il faut la renforcer, peut-être même interdire carrément les personnes qui sont parties pendant un nombre de temps. Il y a un médecin au HACUC qui disait que lorsque l'Allemagne a fermé ses frontières avec la France et avec l'Italie, elle a assumé ses responsabilités. Donc, nous, on doit également les assumer. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas aider nos collègues de l'OIAPOC. Il n'y a jamais communiqué pour dire qu'on envoie des médicaments ou autre à nos collègues de l'OIAPOC. Mais aujourd'hui, les frontières, il faut les fermer sans stigmatiser. Par contre, aller à la comté faire un tournoi de football de 500 personnes, 8 équipes qui jouent au football, tenir des grandes fêtes de baptême, de réception, ça, c'est véritablement inimaginable parce que la santé de telle personne engage la santé des autres puisqu'on ne sait pas à quel moment ces personnes vont se fréquenter, vont se côtoyer. Je peux dire que pour la fête des mères, pour moi qui circule et qui parfois est invitée par-ci ou par-là, j'ai vu que dans aucun lieu les mesures barrières n'étaient respectées. Or, vous avez des médecins, une personne, c'est minimum 14 personnes qui sont contaminées. Et observez ce qu'ont dit tous les médecins ici, ce sont les personnes âgées qui sont touchées. Alors, comme on est en direct, je ne vais pas faire de commentaire sur les pathologies des deux personnes qui sont décédées, d'accord, mais aujourd'hui, on rentre vraiment dans l'ascension du pic et là, n'importe qui, vous, moi, ou des personnes un peu plus âgées peuvent être à tête. Donc nous, on prend notre responsabilité, on dit qu'on n'est pas favorable, pourtant tout le monde sait que je suis engagé dans la campagne, mais c'est une question sanitaire. Maintenant, il appartiendra au Premier ministre, il appartiendra au préfet d'apprécier le cas, d'apprécier le cas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez bien écouté le collègue Loupec qui a soulevé la question, c'est qu'on fait les personnes dites malades hospitalisées rentrer chez elles. Rentrer chez elles. Donc ça veut dire qu'on libère des lits sur des cas qu'on n'estime pas encore suffisamment importants, mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Donc voilà. Donc nous, nous disons qu'il faut revenir à des mesures plus fermes, à des sanctions, à des couvre-feux, à des couvre-feux, et puis le masque le rendent systématiquement obligatoire lorsque l'on sort, lorsque l'on circule, etc. Et si la préfecture autorisait quand même le second tour, en tout cas le gouvernement autorisait le second tour des municipales, quelle serait votre réaction ? Je suis en train de prendre des responsabilités, là nous mentirions au créneau, mais chacun prendrait ses responsabilités. On nous a expliqué, on nous a demandé notre avis, on a expliqué pourquoi il fallait faire comme ça. Et je le dis ici vraiment vivement, je comporterais bien tous ceux qui voudraient qu'on vote maintenant. Bien sûr, c'est une élection très importante, mais on ne peut pas brouiller le message au moment où nous avons cette montée en flèche qui s'annonce, où on commence à prendre des précautions pour la prévoir, ce serait un message biaisé comme on verrait la population. Autre question, Président, par rapport, donc vous l'avez dit, pour le port du masque, aujourd'hui on ne peut pas, au-delà de la responsabilité individuelle, il faut qu'on aille au-delà. Est-ce que, de la même façon, normalement il est interdit d'avoir des activités sportives collectives ? On voit que malgré tout, et justement c'était le cas dans la cité arc-en-ciel, on voit que malgré tout, certaines personnes maintiennent ce type d'activité. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir là, alors même si ça ne dépend pas de la CTG, mais est-ce que votre message auprès des mairies et auprès des forces, enfin auprès de l'État, ne devrait pas être de dire qu'il faut qu'il y ait des contrôles partout, sur les plages, sur les lieux publics où on peut pratiquer ce genre de sport ? Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer les contrôles ? Je vais reprendre ma casquette de politique. Elle peut être crue, elle peut être frontale, mais j'en assume les conséquences. Il appartient aujourd'hui aux maires, qui sont les élus de proximité, de contrôler leur territoire. Ça veut dire faire en sorte que la police municipale circule. Vous êtes des journalistes, peut-être que vous devriez vous renseigner sur les personnes qui travaillent dans les polices municipales, la gendarmerie, à l'armée, qui sont parfois atteintes du Covid. Mais il est anormal que sur un territoire communal, on puisse tenir un championnat de jeunes gens à pratiquement près de 500 spectateurs. Ça, ce n'est pas normal. Donc, si on maîtrise sa commune, on doit pouvoir savoir véritablement que dans tel lieu il y a des manifestations. Pour nous, la CTG, je peux vous garantir qu'aucun hall des sports ne sera ouvert. Je vous fais le scoop parce que j'oublie le nom de ce grand basketeur qui est en ce moment en Guyane. Il sera le seul et tout seul à pouvoir poursuivre son évolution en sportif parce que c'est un très grand champion. Le nom m'échappe, ce n'est pas Kevin Séraphin qui est... Comment ? Ponsa ? Non, non, pas Ponsa. Pas Ponsa. Qui est en ce moment en Guyane et donc je vais l'autoriser à entrer au hall Kevin Séraphin pour s'entraîner puisqu'il est déjà préinscrit pour l'équipe de basket nationale. Donc comme il est auprès de sa famille en ce moment, ça je peux donc l'accepter. Mais j'ai déjà répondu au président du Beach Volley, j'ai déjà répondu au handball, on ne peut pas aujourd'hui prendre ces risques. Moi, ce n'est pas une question politique, c'est une question de risque. Il y a des médecins ici qui connaissent mieux que moi le job. Aujourd'hui, on ne peut pas comment dirais-je se laisser aller comme dit Loupec, se biaiser le message. Moi, je suis très engagé dans la campagne, je pourrais dire allons dans la campagne, vous auriez dit que ben non, il est intéressé parce que sur tel, tel, tel front, il est en avantage. Non, nous nous disons qu'aujourd'hui, il faut prendre toutes nos responsabilités. Maintenant, le préfet ou le premier ministre annoncent le contraire, ben la démocratie va jouer. Mais toujours est-il, et c'est la question que moi, je vous demande, c'est que vous passez des émissions où vous receviez ces personnes, ces personnes, de façon à ce qu'elles expliquent c'est quoi le dépistage, quand on dit qu'on est positif, à quel moment on rentre à l'hôpital, à quel moment on est en réa. La population guyanaise, elle se moque de tout ça. Et tant qu'on n'aura pas fait son éducation pour expliquer que le cap fondamental est voire fatal, c'est quand on rentre à l'hôpital et qu'on vous met en réa. Parce que quand on vous met en réa, pour ce que j'ai compris, vous êtes en... en respiration artificielle, dans un coma artificiel et après, c'est tout le délire. Ce que moi, je veux éviter aujourd'hui en m'entourant de ces personnalités, c'est de dire à la population, un, de maintenir les mesures barrières et d'éviter des morts. Et d'éviter des morts. On va dire que les deux personnes qui sont mortes, mon Dieu, elles sont déjà atteintes de pathologies. Mais demain, ça peut frapper n'importe qui, les obèses, les, je ne sais pas quoi, diabétiques. Et c'est ce que je crains. C'est ce que je crains. Et c'est la raison pour laquelle, en toute confidentialité, nous avons travaillé. Ça fait un moment que l'on suit les évolutions. Là, on retient les élections. Mais retenez qu'aujourd'hui, la CTG, avec l'hôpital de Cayenne et d'autres, vont investir de l'argent pour faire rentrer des robots, des automates, je ne sais pas quoi, des réactifs, pour augmenter les tests. Ça, il faut aussi retenir cela. Ça veut dire que, on me l'a reproché, que je ne rentrais pas dans le sanitaire, dans la santé, ce n'est pas mon job. Un médecin répond à un code de déontologie, répond au code social, médical, des choses comme celle-là. Et ça, c'est une compétence de l'ARS. Tant que l'ARS, on va dire, suit un peu ses rails, on peut dire qu'on accompagne. Mais quand on voit le danger, parce que, qu'est-ce que vous allez dire demain, en moins de deux semaines, quand on passera à mille, à mille personnes contaminées ? Voilà le problème. Voilà la problématique. Et qu'est-ce que vous direz que des personnes âgées, on commencera à avoir des gamins de 35 ans, de 40 ans qui rentrent à l'hôpital. Et quand on regarde aujourd'hui, cinq personnes en réa, je crois que six personnes en réa, ça veut dire qu'il reste moins de 37, 38, 38, 38. Voilà les vraies questions. Voilà les vraies questions. Donc aujourd'hui, il faut que l'ARS nous donne de vraies, de vraies solutions pour qu'on casse, on casse définitivement le Covid. Je n'ai pas honte de dire, en respectant la République du Suriname. Mais toujours est-il, il a fallu attendre les élections pour qu'on s'aperçoive pour tous ceux qui vantaient, qui se miraient de la situation du Suriname pour voir qu'aujourd'hui le Suriname dépasse le cas de la Guyane. Laissons à Bolsonaro gérer son territoire avec le respect qui est dû à sa fonction. Mais aujourd'hui, quand on franchit la barre des 700, il faut crier alerte. Et vous, vous avez un rôle, je dis à tout le respect que vous méritez, que je vous donne, vous avez un rôle à faire sur l'éducation. Il est insensé, inconscient, que des personnes à 10, à 15, fassent du sound system au village chinois, fassent du sound system dans des quartiers périphériques, comme on a vu plus tard qu'hier. Donc je salue l'initiative des maires qui vont distribuer des masques dans tous les quartiers bidonvilisés. Moi, autant que faire se peut, on nous appelle, nous distribuons. Je crois savoir que le préfet a reçu 500 000 masques. Et bien maintenant, il faut qu'on distribue ces masques pour que chacun soit dans les mêmes conditions sanitaires. Et le danger qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, regardez les chiffres, c'est Cayenne qui a le plus fort tôt. C'est plus l'Ouest, c'est plus l'Est. À Saint-Georges, ça diminue de jour en jour. Mais c'est maintenant Cayenne. Ça veut dire que, sans stigmatiser personne, il y a une politique accrue qu'il faut mettre en place pour rentrer dans les centres informels, les sites informels, de façon à apparaître ce phénomène. Il y a une chose qu'il faut comprendre, basique. Le Covid ne tue pas celui qui est atteint seulement, il tue ceux qui sont autour. La responsabilité individuelle est très importante. Et si on n'arrive pas à agir là-dessus de façon très rigide, très sprite, on n'arrivera pas. J'aurais aimé avoir la position de votre comité scientifique concernant le possible reconfinement. Le préfet l'a bien dit qu'il n'en était pas question et qu'il fallait renforcer les dispositifs et faire beaucoup plus de pédagogie. On a vu que le déconfinement, depuis qu'il y a eu le déconfinement, c'est là que les cas ont explosé. Quel est votre avis sur ça ? Moi, je vais parler sur un truc qui me gêne depuis le début, c'est cette histoire de déconfinement. En fait, il y a une incompréhension et un problème sémantique. On n'est pas dans du déconfinement, on est dans la sortie de confinement, c'est-à-dire qu'on passe d'un confinement à la maison à un confinement individuel. Et ça me semble être un gros biais dans le même le suivi d'ailleurs des mesures de protection. Le masque, en gros, vous emmenez votre zone de confinement avec vous. Si vous n'avez pas compris ça, si vous portez le masque de manière aléatoire, si vous le portez sans le mettre sur le nez, en fait, ça n'a aucun effet et donc vous êtes totalement en dérogation des principes même de cette phase-là. Est-ce qu'il y a une nécessité à se reconfiner alors qu'on a les moyens d'avoir un confinement individuel ? Ce n'est pas évident. En revanche, limiter la circulation sur des bassins de population pour éviter justement que la politique de traçage des clusters et de limitation justement de l'évolution de la contamination soit efficace, ça oui. Le reconfinement de manière ciblée, oui, de manière généralisée, à bon sens, ça n'en a pas. En fait, le rôle de confinement a été démontré, notamment il y a l'article scientifique qui est sorti je pense hier ou aujourd'hui montrant que l'effet qu'on a confiné en Europe a diminué drastiquement le nombre de décès. Je crois que c'était publié dans Nature, vous pouvez regarder les presses d'aujourd'hui et donc on n'est plus là de pouvoir juger est-ce que c'est utile ou pas utile, ça a été montré scientifiquement. Le confinement en général permet d'aplatir le courbe, vous connaissez ce courbe qui est en flèche en forme de cloche et quand on confine on aplatit cette courbe-là et qui permet davantage de prendre les gens dans les hôpitaux les soigner et les sauver de vie. C'est aussi simple que ça. Donc si on va vers cette montée en flèche et faire ce courbe qui est vraiment forte, est-ce qu'on aura du choix autrement que de confiner pour aplatir le courbe et sauver de vie ? Je pose la question et je ne crois pas qu'on a d'autres choix. Vous n'êtes pas d'accord entre vous alors ? Moi je vous dis c'est une addition c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait effectivement si le confinement si le port du masque n'est pas respecté on n'aura pas d'autre choix. Si on le respecte si on le suit de manière stricte effectivement ça ne serait pas nécessaire mais apparemment ce n'est pas le cas. Mais quand on renforce les les leçons de sortie comme l'avait fait l'architecture juste avant donc l'annonce du reconfinement on redemande aux gens effectivement de ne pas aller travailler de privilégier le télétravail c'est une manière de dire qu'on reconfine qu'on conturcit la situation. Combien même qui individuellement on a le droit aussi de se protéger même on a parce que par rapport à ce pic là qu'est en train de s'annoncer il y a un durcissement mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure effectivement il y aura deux faits c'est-à-dire d'une des raisons pour lesquelles se prononcer pour les élections c'est ridicule il y a effectivement la situation s'aggrave il faudra renforcer les mesures sinon de confinement du moins de limitation de la circulation. et encore une fois je ne dis pas le contraire du docteur Kazanji loin de là encore une fois il a été mis à disposition des mesures de confinement individuelles si elles ne sont pas suivies bien sûr que ce sera le confinement à la maison. la pédagogie et même le sens commun des uns et des autres ça fonctionne voilà et c'est là et c'est là on va renforcer on va renforcer la diffusion de masques puisqu'on vient d'en recevoir encore une autre série d'ores et déjà je vous annonce qu'on a lancé un appel d'offres pour changer la robinetterie des lycées des collèges et les mettre sur pédale on mettra en place des sas pour les enfants qui rentrent dans les écoles avec différentes variantes il y a même quelques collèges où on a déjà commencé l'expérience bref on va veiller à ce que les élèves aient les meilleures conditions on va dire sanitaires pour assurer la rentrée alors par contre si j'écoute toutes les personnes qui sont autour de la table ainsi que d'autres je ne sais pas si le pic va pas avoir lieu encore au mois d'août c'est pour ça qu'on prend cette responsabilité là la croissance vous avez dit les chiffres elle augmente de 22% maintenant on est au mois de juin il reste 3 semaines pour une élection mais par contre juin il n'est pas dit qu'en juillet en août on n'est pas encore le pic si j'entends certaines personnes très haut placées peut-être qu'on pourrait aller jusqu'au mois de septembre donc d'où voyez-vous le rôle que vous avez vous à jouer sur la pédagogie l'éducation au niveau de toute la population il faut faire une campagne il faut lancer une campagne campagne pour le port de masse les mesures barrières sans demander du confinement on va dire par secteur par habitant mais de limiter on va dire les grands rassemblements d'où le fait qu'on ait fait des concerts on va dire en virtuel mais également sur la circulation par exemple peut-être que demain on sera amené à dire pourquoi pas il n'y aurait pas des contrôles sur la semi-frontière d'Irakubo donc c'est une grosse responsabilité et pour ceux qui pensaient que parfois nous sommes avachis par les doctrines de l'état et bien nous on prend nos responsabilités maintenant libre au premier ministre au préfet de dire non on fera la campagne d'amener un autre démenti et bien on fera jouer la démocratie plutôt que demain on voit tristement le nombre d'hospitalisations le nombre de personnes entrées en réa aux grandes dames de tout un chacun voilà s'il n'y a plus de questions alors vous avez vous avez RDI en Guyane c'est de la musique des infos et du sport RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou à Kourou à Kourou à Kourou à Kourou à Kourou